Mon cher Noël, je ne sais pas trop quoi t'écrire, alors je vais te raconter l'histoire de quatre petits lapins dont les noms sont Flopsy, Mopsy, Cottontail et Peter. Ils habitent avec leur maman dans un terrier sous un grand arbre. « Maintenant, mes chéries, dit Madame Lapin, vous pouvez aller dehors et dans le chemin, mais n'allez pas dans le jardin de Monsieur MacGregor. » Flopsy, Mopsy et Cottontail, qui étaient de bons petits lapins, restèrent dans le chemin pour cueillir des murs. Mais Peter, qui était un vilain, courut tout droit au jardin de Monsieur MacGregor et il se faufila sous la porte. Nous sommes en septembre 1893 et on pourrait dire que c'est par cette lettre que tout a commencé. Béatrix Potter a alors 25 ans et elle écrit une série de lettres à Noël, le fils de son ancienne gouvernante qui est malade, et qu'elle cherche à distraire. Mais revenons un peu dans le passé. Béatrix Potter naît le 28 juillet 1866. Vous apercevez ici la maison familiale. Elle naît à Londres et elle est la fille de Rupert et de Hélène Potter, qui font partie de la bourgeoisie britannique de l'époque. Béatrix a un frère de 6 ans plus jeune, Bertram. Les deux enfants s'entendent très bien. Ils sont très complices. Comme beaucoup d'enfants de l'époque, ils sont toutefois relativement solitaires. Ils sont élevés par des gouvernantes avec une salle de classe à domicile. La salle d'études des enfants est une véritable petite ménagerie. Il y a des souris, des lapins, des hérissons, chauves-souris, papillons, insectes. Notamment, Bertram s'intéresse énormément aux insectes. Alors, ils prennent soin de ces animaux. Ils les étudient et les dessinent, particulièrement Béatrix. Béatrix est passionnée par la nature. C'est particulièrement son père que vous apercevez ici à droite qui lui transmet l'amour de l'art et des activités artistiques. Il amène régulièrement ses deux enfants dans les expositions de peinture, les expositions de botanique. Il s'adonne lui-même à la photographie et il encourage vivement ses enfants à s'adonner et à s'intéresser à tout ce qui touche l'art. De novembre à mai, les parents de Béatrix l'inscrivent notamment à un cours de peinture, à des cours de peinture et de dessin. Notamment grâce à l'encouragement du peintre John Millet qui était un ami de la famille que vous apercevez à gauche et qui encourage Béatrix dans ses activités artistiques. À l'époque, Béatrix possède son premier lapin qu'elle appelle Benjamin qui deviendra l'ancêtre du fameux Benjamin Lapin que vous connaissez peut-être et un petit peu plus tard, elle aura un second lapin qui s'appellera Peter et qui va bien entendu lui inspirer le célèbre petit lapin facétieux que nous connaissons presque tous. Voici Béatrix avec Benjamin. Tous les mois d'été, la famille s'installe dans le nord de l'Angleterre. C'est un véritable paradis pour la jeune fille qui trompe son ennui, surtout grâce à l'étude de la nature. Elle collectionne également les fossiles et les insectes et elle approfondit ses connaissances scientifiques. Cet été-là, l'été de ses 16 ans, elle fait une rencontre déterminante. En effet, elle rencontre le prêtre anglican fondateur du National Trust qui s'attache à préserver l'environnement et particulièrement toute la région, toute cette région que l'on appelle Lake District. D'ailleurs, Béatrix tombera littéralement amoureuse de cette région et on verra ensuite l'importance que cela aura. Dans tous les cas, Hardwick Ramsley, ce prêtre anglican, l'encourage à se perfectionner encore au niveau des dessins naturalistes. Il l'encourage à poursuivre ses recherches sur les animaux, sur les plantes et la pousse à se perfectionner encore et encore. Cette année-là, elle déclare « J'ai 16 ans et je commence ce journal car je sens que la période paisible de l'enfance se termine et qu'il va y avoir des changements dans ma vie. » Les résultats scolaires de Béatrix, lorsqu'elle a 18 ans, montrent qu'elle est dotée d'une très vive imagination, qu'elle a une très grande capacité à raconter des histoires, qu'elle fait des illustrations splendides et que, bien entendu, en sciences naturelles, elle est extrêmement douée. Alors, Béatrix se passionne pour l'étude des champignons, la mycologie, pendant des années, elle récolte des spécimens, elle les dissèque, elle les dessine, elle développe également une théorie sur la propagation des spores. Toutefois, son travail est refusé. En tant que femme, elle n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Lorsque finalement une conférence est organisée autour de ses recherches, elle n'a même pas le droit d'y assister, et elle se fera représenter. Elle a légué plus de 450 dessins naturalistes à la communauté scientifique qui sont encore utilisés de nos jours, mais elle n'obtiendra pas de reconnaissance à l'époque. Dans son journal, à cette époque, elle évoque des problèmes de santé qui l'ont empêché de travailler comme elle le souhaitait, mais elle indique également qu'elle commence à récupérer et qu'elle trouve un bon moyen d'utiliser ses dessins. Et elle mentionne qu'en 1890, la voilà qui entre dans le monde des affaires. Toujours sur les conseils de son amie Hardwick Ramsley, elle commence à créer, à partir de ses dessins d'animaux et de plantes, des cartes, notamment des cartes de vœux, qu'elle envoie à un éditeur londonien spécialisé dans les cartes de vœux. Et ces cartes sont acceptées et elles ont un certain succès. Et Béatrix reçoit pour la première fois de sa vie une rémunération pour son travail. Elle a alors 24 ans, alors ce n'est absolument pas quelque chose qui est courant à l'époque, c'est même regardé de façon assez réprobatrice. Mais néanmoins, Béatrix commence à entrevoir là une façon de pouvoir éventuellement commencer à être indépendante et notamment devenir indépendante par rapport à ses parents. Mais vous verrez que le chemin sera encore très long. En 1892, Béatrix mentionne dans son journal qu'elle et sa famille continuent de passer une partie de l'été dans le Lake District. Vous voyez que Peter Lapin, son lapin de l'époque, est toujours du voyage. Alors Béatrix mentionne qu'elle explore le pays, qu'elle rencontre les gens, elle s'intéresse toujours aux fossiles. Alors l'imagination de Béatrix est vive et elle se sert de ses rencontres pour s'inspirer également. Elle mentionne notamment avoir rencontré une Kitty MacDonald, une vieille lavandière qui lui inspirera le personnage de Madame Tiggy Winkle. Elle rencontre également un certain Charlie McIntosh, facteur de son métier, mais également naturaliste avec qui elle va lier amitié. Et elle avouera ensuite que Charlie McIntosh lui a inspiré le personnage de Monsieur MacGregor. De 1893 à 1894, Béatrix mentionne dans son journal qu'elle continue à travailler d'arrache-pieds sur certaines illustrations. Elle travaille aussi beaucoup sur les animaux, les siens, mais également ce qu'elle rencontre. Et plus tard, cela lui inspirera des personnages très connus. Voyez ici Monsieur Jérémy Fischer. Et nous voici revenus au début de l'histoire et à cette fameuse lettre pendant deux ans Béatrix. Pendant presque deux ans, Béatrix va écrire au jeune Noël en lui racontant diverses histoires de manière à le distraire. C'est toutefois à partir de 1900 qu'elle indique dans son journal que même si elle continue à recevoir des commandes pour ses illustrations, elle a très envie de travailler sur un livre, et notamment un livre pour enfants. Elle retravaille l'histoire et réalise elle-même à la main un petit livre qu'elle appellera le conte de Pierre Lapin, de manière à pouvoir le présenter à des éditeurs, mais il sera systématiquement refusé. Béatrix décide d'en faire publier 250 exemplaires à compte d'auteurs et ce sera un succès. Alors finalement, l'un des éditeurs qui avait refusé son livre la première fois, la firme de Frédéric Guarn, accepte de le publier. Et c'est là que toute l'aventure commence. Béatrix, malgré beaucoup de réticences, s'investit pour la création de son livre. Vous voyez ici le travail sur les couleurs. Elle souhaite vraiment un livre qui soit moins austère que les livres de l'époque pour enfants. Elle souhaite également que le format en soit petit, de manière à ce que des mains d'enfants puissent le saisir facilement. Alors cette première édition est un véritable succès. Arthur Conan Doyle en achète même un exemplaire pour ses enfants. Et en 1903, le succès du conte de Pierre Lapin est tel que la publication d'un second livre est envisagée. En fait, il n'y en aura pas seulement un second, il y en aura plusieurs. Vous apercevez ici l'écureuil noisette, le tailleur de Gloucester. Vous voyez le travail sur les illustrations que faisait Béatrix. Et puis inspirée par ses rencontres, voici qu'arrive notre vieille lavandière Kitty, mais également Benjamin Buny. Tous ses livres pour enfants sont un succès. Béatrix a 36 ans à l'époque. Mais elle gagne sa vie pour la toute première fois, ce qui est assez rare pour être soulignée à l'époque victorienne. Elle fait même déposer un brevet en femme d'affaires avisé, un brevet pour la poupée de Pierre Lapin. Elle travaille principalement pour les éditions de ses livres avec Norman Werner, qui est le frère de son éditeur. Alors Norman et Béatrix en viennent à s'apprécier. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et se fiancent. D'ailleurs, cet été-là, Béatrix se rend, comme tous les ans, dans le Lake District et elle mentionne dans son journal qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Les deux fiancées correspondent. C'est un magnifique été qui commence pour Béatrix, mais qui s'achève par un drame. En effet, Norman décède subitement, à priori d'une leucémie foudroyante à l'âge de 37 ans. Et la mort de Norman dévaste totalement Béatrix. La famille Warne l'encourage à se remettre au travail, mais Béatrix souhaite tourner la page, comme elle le mentionne dans son journal. Son cœur est désormais dans le Lake District, où elle souhaite repartir de zéro et elle envisage d'acheter une propriété. C'est la ferme de Hiltop qui retient toute son attention. Vous la voyez ici comme elle est actuellement. Béatrix prend beaucoup de plaisir à s'y installer. Elle explique notamment comment elle aménage sa cuisine et s'installe petit à petit. Alors c'est un grand changement pour elle que cette émancipation complète de ses parents. Elle apprend à se prendre totalement en charge. Béatrix a 39 ans lorsqu'elle achète cette ferme. Jusqu'en 1908, Béatrix est en alternance à Londres chez ses parents et dans sa ferme de Hiltop. Mais entre 1908 et 1909, elle souhaite s'installer définitivement et passer beaucoup plus de temps dans le Lake District. Et elle trouve ainsi beaucoup plus de créativité, de facilité à travailler sur ses projets artistiques, notamment ses nouvelles créations. Elle devient beaucoup plus libre dans tout ce qu'elle entreprend pour ses livres. Dans ce milieu rural qu'elle affectionne particulièrement, Béatrix s'épanouit. Dans les dix années qui vont suivre, il y aura 23 nouveaux petits livres, des nouveaux albums pour enfants. Quelques nouveaux personnages voient également le jour. Béatrix est désormais un auteur qui compte et un auteur reconnu. Béatrix se lit d'amitié avec William Ellis, un notaire. Elle explique dans son journal qu'elle n'oubliera jamais les années passées avec Norman, que ces années resteront très importantes pour elle, mais qu'il est nécessaire également de regarder vers l'avant. Elle finira par épouser William Ellis en 1913. Alors, Béatrix n'abandonne pas complètement l'écriture, mais elle se consacre surtout désormais à sa nouvelle vie et à la campagne. Ils sont tous les deux passionnés de nature et elle se lance avec son mari, en particulier dans l'élevage de moutons, une race locale. Elle devient même l'une des principales éleveuses de la région. Ils vivent pendant 30 ans. C'est un mariage très heureux et une existence rurale qui leur convient à tous les deux. Très soucieuse de l'environnement avant l'heure, Béatrix s'efforce de préserver les paysages et le patrimoine de toute cette région des lacs. Elle fait l'acquisition de nombreux domaines, de plusieurs fermes, de manière à les protéger. Et à sa mort, elle lègue tout au National Trust de manière à protéger tout ce patrimoine naturel. Béatrix Potter meurt en décembre 1943 à l'âge de 77 ans. L'œuvre qu'elle a réalisée pour les enfants reste un grand classique qui est totalement indémodable. Alors bien sûr, l'œuvre de Béatrix Potter se sent bien entendu énormément de produits dérivés. Alors ici, vous avez des exemples de tissus, mais il existe énormément de choses reprenant les personnages de Béatrix Potter sous licence. Toutefois, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que cette femme s'est émancipée avant l'heure de beaucoup de carcans qu'elle a su trouver sa place dans un monde où la femme n'en avait pas beaucoup. Je pense que l'on peut dire de Béatrix qu'elle a trouvé la liberté au bout de ses pinceaux. Je ne peux que vous conseiller si vous ne l'avez pas vu, cet excellent film qui s'intitule Miss Potter qui est très fidèle à la vie de Béatrix. Je pense que vous vous prendrez beaucoup, beaucoup de plaisir à le voir si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Laissons le mot de la fin à Béatrix Potter. Quand on lui demandait à la fin de sa vie comment était née l'histoire de Pierre Lapin, elle répondait « Il me semble que c'était il y a très longtemps et dans un autre monde. » Sous-titrage Société Radio-Canada